Musique Salut à vous les juristes, c'est Matt D.E.H. et bienvenue sur VulgaDroit Aujourd'hui on va parler d'une affaire concernant la CNIL et la publicité ciblée Mon dieu mais toutes ces pubs ciblent parfaitement mes attentes Ne t'inquiète pas jeune Sébastien Wao mais qui êtes vous ? Je suis Captain NordVPN Cet épisode est sponsorisé par NordVPN Cet épisode est sponsorisé par NordVPN Ah la blague facile bon plus sérieusement déjà la CNIL c'est quoi ? Alors la CNIL ou Commission Nationale Informatique et Liberté c'est une autorité administrative indépendante qui agit dans le secteur du numérique Ça veut dire qu'à l'égard des acteurs du secteur numérique, elle exerce un pouvoir de décision, d'influence à leur égard. Qu'elle ne reçoit ni ordre ni instruction du gouvernement, que ses membres sont nommés par des autorités publiques et qu'elle agit au nom de l'État. Bref, si on veut être taquin et simpliste, ce n'est pas une administration, mais c'est quand même lié à l'État. Bon, les présentations sont faites, on va voir ce qu'a fait la CNIL concrètement. Du coup, les 28 juin et 18 juillet 2019, la CNIL a adopté deux communiqués, dans lesquels elle considère que pendant un an, les opérateurs ne se verront pas appliquer les nouvelles règles en matière de publicité ciblée. Le temps d'organiser une concertation, quoi. Si vous préférez, la CNIL ne va pas réprimer les opérateurs si elle considère que les utilisateurs consentent au dépôt des cookies en cas de poursuite de leur navigation. Ouais, les cookies, ces fichiers qui permettent aux opérateurs de vous envoyer des pubs ciblés ou mesurer leur audience. Cependant, les associations Quadratur du Net et Calliopen ne sont pas du tout d'accord avec ça. Elles saisissent le Conseil d'État pour annuler cette décision de la CNIL en invoquant deux moyens. La méconnaissance de la CNIL de sa compétence et la violation de la vie privée de ses utilisateurs. Et ça, monsieur, c'est illégal ! Tupinoy, gros ! Paisse-moi finir ma fra... Vous excitez pas, on va voir chaque moyen. Alors, sur le premier moyen, le Conseil d'État considère que la CNIL dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'exercice de ses missions. Il en déduit que, dans sa décision, la CNIL pouvait élaborer un tel plan et le rendre public pour mieux protéger les données personnelles des utilisateurs. Ainsi, la Commission n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. En bref... Désolé, je suis encore parti trop loin dans les mèmes. On va passer à la suite. Bon, sur le deuxième moyen, le Conseil d'État juge qu'il n'est pas illégal de laisser un télé aux opérateurs pour se conformer aux futures règles. Pour lui, cette tolérance permet aux acteurs du numérique de s'approprier ces nouvelles règles. De plus, le Conseil d'État souligne que la CNIL ne fait que se conformer aux exigences du Règlement Général de Protection des Données Personnelles, ou RGPD, El Famoso, ce texte de droit de l'Union Européenne qui protège les individus contre l'exploitation non consentie de leurs données personnelles. Enfin, le Conseil d'État estime que la décision de la CNIL contribue à remédier aux pratiques prohibées de la publicité ciblée et ne l'empêchera pas de réaliser des contrôles pour sanctionner les manquements les plus graves. Dès lors, la décision de la CNIL ne méconnait pas le droit au respect de la vie privée des utilisateurs et le Conseil d'État ne donne pas raison aux associations La Quadrature du Net et Calliopen. Aïe ! Euh, qu'elle fait de merde ! Ouais, c'est clair. You're goddamn right ! C'est le peu de le dire ! Ce qu'il faut retenir, c'est que la CNIL est compétente pour engager une concertation pour définir les nouvelles modalités pratiques d'expression du consentement en matière de publicité ciblée. Et elle peut laisser aux acteurs du secteur du numérique une période d'adaptation pour s'y conformer, sans violer le droit à la vie privée des utilisateurs. Encore une fois, merci d'avoir regardé jusqu'au bout les juristes. Sinon, vous pensez que le Conseil d'État était trop gentil avec la CNIL et les opérateurs ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et en plus, ça aide pour le référencement ! Après, vous pouvez aussi liker et partager cette vidéo, tout en vous abonnant pour ne pas louper les autres vidéos et lives à venir. Enfin, n'oubliez pas de faire un don ou visionner des pubs sur Tipeee ou Utip pour me soutenir financièrement, ça aide ! Allez, c'était Matt D.E.H. sur VulgaDroit. A plus, les juristes ! Sous-titrage ST' 501